hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance concernant les énergies de cette nouvelle lune en sagittaire du dimanche 1er décembre on va aller voir ensemble ce que cette nouvelle lune nous réserve et à quoi elle nous invite j'espère que vous allez tous et toutes bien et pour certains à peu près bien tellement les énergies remuent on est en plus en mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre mais comme je l'avais expliqué dans une de mes publications il y a certes un ralentissement mais il y a des choses qui peuvent aller très 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 vite donc il n'y a pas que du mauvais dans mercure rétrograde c'est vraiment une période d'introspection alors le sagittaire c'est un signe de feu donc aventurier déterminé ce qui fait qu'en fait on est pris entre deux feux c'est le cas de le dire donc avec mercure rétrograde on est invité à ralentir et avec l'énergie du sagittaire on a envie de tout dégommer tout foncer et donc en fait il faut revenir à ce fameux point d'équilibre c'est pour ça que vous êtes autant embrassés qu'on a beaucoup beaucoup besoin de réancrage moi je sais qu'actuellement je me réancre énormément plusieurs fois par jour donc vraiment je vous invite à ça donc bientôt le mois de décembre bientôt le mois des des cadeaux sachez donc que je vais organiser des jeux concours je pense toutes les semaines donc il y aura différents cadeaux à gagner je vous proposerai également des promotions durant tout le mois de décembre sachez aussi que je fais des cartes cadeaux donc si vous désirez offrir une guidance un soin à une personne chère à votre coeur vous pouvez me contacter donc via mon mail lilyetlabautedesanges.com que vous retrouvez sous la barre d'informations de cette vidéo voilà sachez qu'il y aura beaucoup plus de choses et de choix sur instagram donc vous pouvez retrouver mon compte lily fj et la beauté des anges sur instagram je vais faire des lives voilà il va y avoir pas mal de choses à gagner de jeux concours de promotion également donc vraiment rejoignez moi sur instagram voilà allez on va commencer avec la carte de la lunologie en action et sachez également que je vais ce sera une première faire un live sur youtube je pense que ce sera un message des guides par contre ce sera parce que j'adore ça un live improvisé c'est à dire que je ne vais pas vous dire quand est ce que je vais le faire et à quelle heure voilà parce que bien souvent je fais pas mal de live un pro sur instagram mais là j'avais envie d'en faire un sur youtube donc ce sera au mois de décembre surprise surprise quand ce sera donc comme ça vous verrez en live et vous pourrez et bien recevoir le message de vos guides en live allez cette nouvelle lune en sagittaire n'hésitez pas également à profiter actuellement du black friday que qui est actif donc avec des promotions jusqu'au lundi 2 décembre 16 heures vous retrouverez donc les promos sur dans l'onglet sur ma chaîne communauté n'hésitez pas également à vous inscrire aux soins collectifs que j'organise pour cette nouvelle lune qui contient également donc un processus de travail de libération sur mercure rétrograde pour vous aider à vous apaiser donc c'est une méditation qui dure 37 minutes avec un soin laoshi à l'intérieur et c'est un lien privé que je vous envoie après avoir reçu votre règlement il faut me donner votre autorisation pour recevoir ce soin et ensuite vous pourrez faire le soin quand vous le désirez vous pouvez même le faire plusieurs jours après voire même toute la semaine parce que ça inclut les énergies de mercure rétrograde également allez on y va donc il y a eu beaucoup de blabla mais c'était important que je vous en parle et je vous réserve d'autres surprises mais ça vous le verrez en temps et en heure allez on a évalué la situation c'est à dire on vous invite à faire preuve de discernement à revoir le jugement que vous pouvez porter sur ce que vous vivez actuellement on vous invite à prendre de la hauteur on vous invite également à un temps d'introspection j'ai envie de dire pour remettre les points sur les i parce que quand on n'est pas forcément dans des good vibes on a tendance à ce que notre mental reprenne le pouvoir et alors on part dans tous les sens donc ne faites pas de suppositions comme les quatre accords toltèques voilà prenez du recul ça c'est vraiment important c'est pour ça que l'ancrage durant la tous ces jours qui viennent est super important on va continuer avec l'oracle message des planètes allez s'il vous plaît les énergies de cette nouvelle lune en sagittaire le potentiel intellectuel on vous invite en plus avec mercure donc il va y avoir des révélations des vérités on va vous pousser à exprimer votre plein potentiel après une phase de remise à zéro des compteurs de guérison de conscientisation on va vous pousser à vous ouvrir au champ des possibles en fait là c'est comme si on était un peu étriqué parce que on a des pensées limitantes des fausses croyances et on vous dit je mets mon potentiel intellectuel au service de ma fille de ma vie et je m'affirme donc on va vous demander de travailler votre alignement votre centrage votre ancrage d'activer également votre chakra du troisième oeil et donc de porter un nouveau regard sur ce que vous vivez de revenir dans le coeur revenir dans l'amour et avoir un regard en fait lucide donc vraiment connecté à votre discernement bon on est dans une phase certes qui chahute mais qui permet d'énormes guérisons d'énormes libérations justement pour aller vers votre accomplissement je la garde celle ci parce qu'elle est quand même très belle allez on va continuer avec l'oracle message des étoiles allez s'il vous plaît les énergies de cette nouvelle lune quel message alors oui on vous dit d'accepter l'impermanence de la vie d'accepter ces phases qui sont inconfortables mais qui vont amener à de grands changements on nous parle également des phases de la lune donc cette nouvelle lune va être très importante pour beaucoup d'entre vous alors oui on va vous demander de faire encore quelques efforts ces énergies actuelles vous invitent à travailler la patience à lâcher le contrôle parce que le contrôle l'ego là reviennent en force moi j'ai beaucoup beaucoup de rendez-vous voilà je pense que d'ici peu parce que comme je prends des vacances pendant noël la prise de rendez-vous pour janvier ça va pas tarder à commencer voilà là j'ai un délai qui s'allonge pour pour les rendez-vous mais on vous dit que oui oui vous êtes capable d'aller de l'avant on vous invite à la résilience alors vous me direz oui mais ce retour à soi ça fait un moment qu'on nous le sert oui oui c'est vrai cette année 2024 a été on a vécu des phases extrêmement proches avant on avait plus de temps pour se remettre que là c'est comme si en fait on était presque constamment dans une machine à laver et qu'il fallait en fait se réancrer s'adapter tout le temps tout le temps tout le temps constamment alors on a avec la carte transmettre vous avez des choses à recevoir des messages des informations des nouvelles données on vous dit également que vous êtes capable de transmettre des choses de prendre conscience de votre valeur également de votre pouvoir que toutes ces expériences de vie sont aussi une force pour aider vos proches on a la carte de la promesse on vous invite là très fortement à prendre un engagement avec vous même de vous faire la promesse que vous ne vous oublierez plus que vous prendrez soin de votre enfant intérieur que vous allez devenir la personne la plus importante dans votre vie travailler à votre épanouissement apprendre à poser des limites et à revenir dans le coeur donc il y a des grosses guérisons là au niveau de l'enfant intérieur on vous dit vous allez être très connecté au divin durant ce mois de décembre en plus vous savez donc que c'est l'Avent c'est bientôt Noël bientôt la naissance donc du Christ mais j'ai envie de vous dire peu importe votre religion on va baigner dans des énergies très puissantes très empreintes d'amour, de lumière, de sagesse, d'élévation, de conscience pour aller vers l'abondance vous êtes les créateurs de votre vie ne l'oubliez pas allez on va prendre l'oracle des mémoires akashiques on vous invite à croire de nouveau en vos rêves à plus de légèreté et c'est notamment le mois de décembre c'est vraiment toute la magie de Noël de quelque part retomber en enfance c'est merveillé bon l'ancrage on est bien d'accord à fond la caisse ouais donc il y a plein de techniques pour le réancrage oui on vous dit là ces énergies vous poussent à dépasser vos peurs et notamment le sagittaire est un signe très aventureux donc je pense que vous allez vous surprendre à oser durant ce mois de décembre vous allez lâcher des peurs il y a d'importantes vraiment guérisons vous allez franchir des nouvelles étapes qui vont être très importantes justement pour aller vers cette abondance mais c'est aussi à vous de la créer alors on vous invite à la bienveillance à prendre soin de vous à vous écouter à vous chouchouter à être les parents idéaux que vous auriez aimé avoir on va continuer avec quelques cartes la magie du petit le normand soyez également dans la compassion vis-à-vis de vous même ne cherchez pas à vouloir grimper cinq marches d'un coup faites un pas après l'autre c'est vraiment important alors on vous dit très vite oui on est comme un élastique on se détend on ressent les tensions et c'est toujours ce mouvement de va et vient là c'est pour ça qu'il faut travailler l'ancrage pour aller vers l'équilibre bon on vous dit bien qu'on va vous donner des clés cette nouvelle lune va vous donner des clés de compréhension très importante pour créer votre avenir créer votre destin avec la carte donc du chien mais également nous parle là de fidélité d'être fidèle à qui vous êtes d'aller vers plus d'authenticité de laisser tomber des masques de prendre conscience de votre force intérieure d'avoir confiance on vous parle également là d'ange gardien vous allez être beaucoup guidés mais pour moi vous allez recevoir énormément de messages là durant cette nouvelle lune et les quelques jours qui suivent il y a des solutions qui vont arriver à vous de manière assez inattendue alors on vous dit il faut accepter ces phases de transition ces phases d'intégration d'encodage, de compréhension c'est pour ça qu'on vous dit ce n'est pas le bon moment d'agir et ce n'est pas le bon moment donc je vous le disais tout à l'heure on va venir vous faire travailler la patience lâcher le contrôle tout en faisant confiance à vos guides à l'univers oui et de déjà vous sentir bien dans votre intériorité de faire ce retour à soi parce que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite passer à l'action ne l'oubliez pas vous êtes déjà en train de poser les énergies et les intentions que vous désirez manifester en 2025 donc qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous ne voulez plus là on est en train de clôturer une grosse année voilà donc peut-être un changement de routine un rapprochement avec la famille allez bon et on vous parle bien d'énergie quand même plus lumineuse plus agréable avec la carte du soleil que tout est permis de guérison de progression de revenir dans le coeur revenir à des énergies beaucoup plus sympa beaucoup plus agréable on va prendre l'oracle de l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot à qui je fais d'énormes bisous je l'ai eu au téléphone là il y a quelques jours allez donc ce sont des cartes messages alors on vous dit cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer elle est magnifique cette carte osez exprimer des vœux osez rêver grand sortez de vos limitations et on vous dit dans ton avenir le soleil va briller parce que tu le décides maintenant de garder la foi malgré ses secousses malgré ses moments de conscientisation et de guérison qui sont je l'avoue extrêmement intenses et on va terminer par un message du petit ar oracle pardon astro mystique allez la lune de choix c'est ça c'est une lune de choix qu'est-ce que vous voulez pour 2025 choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur la lune de choix fait croître la lumière du soleil quelles que soient les difficultés ou épreuves j'ai le pouvoir de choisir comment je vibre ce que je traverse j'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves la réponse est branche toi sur le flux des miracles voilà pour cette guidance voilà j'espère que ça vous aura redonné du baume au coeur prenez soin de vous chouchoutez vous voilà si vous avez besoin d'une guidance d'un soin n'hésitez pas à venir vers moi ou vers quelqu'un d'autre mais en tout cas si vous sentez que vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à faire la démarche je vous embrasse je vous envoie plein 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 de belles énergies croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye